Bonjour tout le monde, je suis Jacques Sauvageot. Je suis jardinier ici au Jardin communautaire Villeray depuis 19 ans, je crois. Je crois qu'on est à notre 19e année. Et je suis aussi bénévole ici au Jardin depuis trois ans maintenant. À la retraite, donc ça aide à être bénévole, ou en tout cas, ça donne du temps. Et puis, je me suis occupé entre autres de réparer des outils et de différentes tâches aussi qui sont reliées à l'entretien des outils. Alors ça, c'est les nouveaux outils qui vont être l'objectif ultime de la démonstration ce matin. Alors, on a une houe japonaise ici, qui sert à creuser des sillons, aussi trancher des racines. Apparemment, ça va très bien avec le chien-dent. On pourrait dire que c'est une houe sarcloire parce qu'elle a vraiment une lame très solide, ce qui la classe dans la catégorie des houes. Mais en même temps, elle a un profil assez étroit et assez profond, qui est parfait vraiment pour, si on a à faire des sillons de plantation, très facile à réaliser. Ou éventuellement, une fois que vos plantes sont établies et tout, mais pouvoir cercler autour de façon plus précise avec la pointe et vraiment donc s'en aller et faire le travail de cette façon-là. On a aussi une houe japonaise, une autre sorte, un autre style qui a été déjà essayé à profusion par notre collègue Claude Duval, qui s'en est servi le long des plates-bandes autour du jardin et qui me disait que c'était vraiment merveilleux comme outil. La lame est relativement bien aiguisée. En fait, pas trop aiguisée non plus parce que ce serait facile de se couper dessus, mais avec un angle suffisamment intéressant pour permettre de bien saisir. Et Claude me disait, c'est un de ses outils préférés. Moi aussi, le mien, en fait, pour le tenir en main, c'est vraiment très bien. Et donc, Claude me disait, le piquer comme ça, si on a du chien dedans, entre autres, donc ça permet vraiment de rentrer facilement. Et comparé à la binette traditionnelle que je viens de montrer, beaucoup plus facile à travailler. Beaucoup plus facile, même dans du sol qui n'a pas été... Même dans du sol qui n'a pas été... C'est ça. Donc, ça va vraiment très bien. Évidemment, on peut s'en servir sur toute la largeur de la lame aussi. Et là, on rentre vraiment dans les trois nouveaux modèles de cercloirs. Alors, un ici qui doit avoir à peu près, je vous dirais, une douzaine de centimètres de large et qui, en théorie, s'utilise des deux côtés. Donc, encore là pour cercler entre des rangées ou des trucs comme ça. Moins utiles, par contre, pour une terre qui n'a pas été donc travaillée. Quoique, vous voyez, c'est comme quand même pas si mal. C'est quand même pas si mal. Je peux... C'est fait pour ça. Donc, davantage dans les allées, par exemple, sur tes planches. Une autre... Une autre houe. Autre binette, je m'excuse. Donc, l'avant-dernier modèle, c'est simplement une lame qui est... Bon, elle n'est pas extrêmement tranchante, mais il y a quand même un angle dessus pour couper. On va en avoir deux. Un qui a une lame, donc comme celle-ci, d'environ 15 centimètres. Puis, un autre qui a une lame, donc un petit peu plus étroite. Ce qu'on m'a dit au niveau de l'utilisation, donc justement entre des rangées pour biner la terre, mais aussi couper des petites mauvaises herbes ou des choses comme ça. Donc, ça peut aller relativement bien. Celle-ci, par contre, fonctionne juste dans une direction. Donc, on la tire. Dernière binette qui est très intéressante. Je peux vous montrer le profil. Donc, un tranchant en avant, un tranchant à l'arrière, un tranchant sur le côté. Et quand je l'ai essayé l'autre jour, ce que je trouvais particulièrement intéressant, c'est qu'on peut tirer vers soi, mais aussi pousser. Et vous voyez, c'est comme, c'est relativement facile. Et vu que la lame est relativement mince, donc elle pénètre très bien. Et vous pouvez aussi vous servir du petit, de la petite lame sur le côté, donc pour venir, si vous avez du travail de précision ou des choses comme ça, on est capable de bien l'utiliser de cette façon-là. On va faire un retour sur l'utilisation, non seulement, bien, pas tant sécuritaire qu'une utilisation saine, dans le fond, de trois outils qu'on utilise fréquemment au jardin. Donc, la grelinette, la pelle ronde et la fourche bêche aussi. Et je vais attirer l'attention des gens, principalement sur la fourche bêche et la pelle ronde, au niveau des manches qui sont particulièrement fragiles. Là, bien, en fait, fragiles. Ce n'est pas fragile en soi, mais si on s'en sert à mauvais escient, pas de la bonne façon, ça devient fragile. Et surtout les fourches bêches, dans le fond, il y en a une quinzaine qui ont été réparées il y a deux ans. On en avait acheté des nouvelles aussi. Puis au début de la saison cette année, il en restait une en fonction. Mais bref, la grelinette, c'est faite pour aérer le sol. Et l'idée, c'est vraiment d'y aller. Donc, on pique jusqu'où en pesant, jusqu'où on peut se rendre. Et on fait comme un premier levier, comme ça. On recule d'à peu près 10 cm. Un autre coup. Et encore. Et encore. Donc, on va jusqu'où on peut aller, comme ça. Et l'idée, on n'a pas besoin, comme je disais, de retourner le sol au complet. C'est vraiment juste d'aérer le sol, de donner donc une structure intéressante au sol. J'attire votre attention. Donc, on a fait exprès d'enterrer une roche un peu, comme vous pourriez peut-être trouver dans votre jardin. Si ça fait, même si ça fait quelques années, des fois, le travail du sol pendant l'hiver fait en sorte qu'il y a des roches en profondeur qui peuvent remonter et des choses comme ça. Et je vous dirais, ça, c'est justement la chose à ne pas faire avec une grelinette. C'est, ah, j'ai une roche, je vais utiliser la grelinette comme levier pour enlever la roche. Grelinette ou fourche bêche, la même chose. Et là, la fourche, si c'était une roche le moindrement bien ancrée dans le sol avec l'effet de succion et tout, ce qui va se passer, c'est que, d'un, je peux crocher les dents de la fourche encore une fois ou, au pire, casser le manche. Autre outil qu'on peut utiliser aussi, on en a trois, des pics comme ceux-là. Alors, ça peut aller très bien justement pour faire le tour d'une grosse roche et être capable de l'enlever. Et ça se peut que vous ayez à creuser quand même, passablement. Donc, on a un pic comme celui-là et on a un pic ici qui a une, donc justement, un pic plus long. Et vous voyez la grosseur du manche. Donc, comparé à ma petite fourche, c'est quand même le double facilement. Donc, très fort. Et ça, justement, ça peut nous aider comme levier supplémentaire. Donc, en dessous d'une roche. Et là, on peut vraiment utiliser la tête comme effet de levier. Et ça, c'est l'objectif, donc, pour sauver, prolonger la vie de nos outils. Donc, en résumé, ce qu'il faut retenir de plus important, c'est donc si vous avez une roche, si vous avez une racine, donc ni la grelinette, ni la fourche-bêche, ni la pelle sont les outils que vous utilisez pour, comme levier pour l'extraire. La grelinette, donc, on ne s'en sert pas pour retourner la terre, on s'en sert pour aérer la terre. On a vu aussi la grande houe, qui est un seul exemplaire, mais qui fonctionne vraiment très bien, sur un 10 cm d'épaisseur. Et je vous dis, moi, je l'ai utilisé souvent pour aider des jardiniers, avec du chien-dent. Je vous l'ai montré tantôt, mais c'est vraiment merveilleux comme outil pour le chien-dent. Et nos cinq nouveaux outils, donc, des deux houes japonaises et les trois binettes. Alors, on espère que ce sont des outils que vous apprécierez et que vous apprécierez leur usage, mais aussi, en ferez aussi attention que si c'était les vôtres, parce qu'ultimement, ce sont les vôtres, donc on y fait attention. Et si on s'y met tous, tout le monde, on va avoir une belle vie de jardinage communautaire.